Oui, avec le Coma Science Group qui fait partie de l'institut de recherche Giga Consciousness, on essaye avec l'équipe et je dois vraiment les remercier parce que c'est eux qui font le travail extraordinaire et je vais vous illustrer un peu leurs recherches qui sont difficiles parce que je pense que quand on parle de la conscience humaine, on touche vraiment à des grands mystères. Et donc, pour la conscience, les expériences de mort imminente, la mort, c'est difficile et donc c'est un plaisir de discuter avec vous de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas et puis comment on peut traduire ces connaissances vers une meilleure prise en charge. Donc ça, c'est en effet au centre du cerveau, au CHU. Et notre microcosme, notre environnement, c'est celui-ci. C'est des personnes qui, malheureusement, ont eu une blessure grave au cerveau après un traumatisme, une hémorragie, un manque d'oxygène après un arrêt cardiaque et qui se retrouvent là dans un état parfois entre les deux où notre expertise, c'est justement de réduire l'incertitude. L'incertitude sur leur diagnostic. Est-ce qu'ils sont conscients ou pas ? Dans quelle mesure ? Est-ce qu'ils ont des chances de récupérer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Et c'est ce que vous voyez là, des électrodes, des machines qui nous permettent de mesurer ce qui se passe dans le cerveau, dans le mental. Alors je pense qu'aujourd'hui, pour ma présentation, mais pour tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et hier, c'est important de séparer les différents aspects. il y a un, notre travail comme soignant, donc j'ai la casquette du médecin, et puis il y a la casquette du scientifique, c'est un autre métier, c'est une autre approche. Et je pense qu'il faut vraiment différencier, et je vais essayer de le faire, entre ce que je pense avoir comme scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été observé de manière reproductible par les différents chercheurs, et puis mon opinion personnelle, mes croyances. Et donc, quand on parle de la mort, de l'expérience de mort imminente, de l'esprit, de l'âme, on est dans un... c'est un peu touchy. Et c'était historiquement le domaine de la religion. Ici, je l'ai mis comme spiritualité, et ça, je pense que peut-être la science ne peut pas, ne doit pas nous répondre à cette grande question du sens de la vie. Et donc, voilà, je viens ici comme médecin, scientifique, et pas comme prêtre, où je suis très heureux de vivre aujourd'hui, et pas, par exemple, à l'époque de l'Ancienne Égypte, où notre connaissance, aussi bien médicale que scientifique, était quand même différente. Et donc, on avait une pensée magique. Vous voyez ici le livre des morts, il y a 3000 ans, où le pauvre Égyptien, qui est au port-là de l'au-delà, confronté au Dieu, se voit évalué, et c'est le cœur qu'on va mesurer. Les Égyptiens, ils étaient beaucoup moins excités par le cerveau que moi. J'ai d'ailleurs, parce que je vais avoir un peu difficile, pris mon cerveau de réserve, impression 3D de mon cerveau. Il y a mes copains qui disent, heureusement que tu n'es pas urologue. C'est un peu bizarre, un peu exhibitionniste. Et je comprends pourquoi on me traite de matérialiste, à force de traîner avec des cerveaux tout le temps et partout. Bon, les Égyptiens, ils étaient moins excités, ils jetaient le cerveau, ils gardaient le cœur. Et donc là, on voit qu'on va le peser. Et cette notion d'esprit, de souffle vital, on considérait que c'était au cœur, et donc pas au cerveau. On le sait, dans notre tradition judéo-chrétienne, ici, une illustration, on est au 17e, de cet esprit humain. Et je pense que l'homme, et c'est peut-être bien de le spécifier, que c'est l'homme, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme, c'est ça ? Pardon ? Des droits, des femmes. Ces droits des femmes étaient différents au 17e. Et donc, le grand philosophe qui a dessiné ceci, ce n'était pas une femme. Et donc, cet homme va se mettre un peu au-dessus, au-dessus de la nature, au-dessus des animaux, comme vous voyez ici. Et puis, tout en haut, évidemment, il y a Dieu. Et je pense que c'est intéressant, quand même, aujourd'hui, on va voir des débats, où, comme je disais, il y a la connaissance scientifique, et puis il y a l'opinion de chacun et chacune qu'il faut respecter. Et cette tension qu'il y a eu entre religion et science, et voilà, des collègues, si je peux le dire, scientifiques, qui ont été tués pour leur conviction, parce qu'ils disaient que, ben non, le soleil ne tourne pas autour de la terre, ou encore, la théorie de l'évolution, Darwin, ce n'est pas évident, ce n'est pas sur toute la planète que c'est accepté. Et toujours aujourd'hui, je pense que des maladies comme le sida, pour certains, est considérée comme une punition de Dieu. Et donc, je suis très content que la science nous aide à un peu mieux comprendre cette réalité, cette nature qui nous entoure. On est tous à risque du coronavirus. Et donc, on est très heureux, je pense, qu'il y a des scientifiques qui sont en ce moment en train de rechercher une solution, un vaccin. Et je pense qu'on ne l'apprécie pas assez une fois que ça va être contrôlé, on les oublie et ils vont rechercher surtout de l'argent pour pouvoir travailler. Et ça, je le connais très très bien. Et donc, voilà, il n'y a pas si longtemps, ici même, on a brûlé, brûlé ces femmes avec peu de droits, je pense, jugées par des hommes, considérées comme des sorcières, alors qu'ils avaient peut-être une maladie du cerveau, une épilepsie. et donc, je pense que c'est une belle illustration comment la connaissance nous permet de mieux comprendre et donc améliorer clairement notre qualité de vie, notre espérance de vie. Alors aujourd'hui, on va parler de la mort, c'est un sujet un peu, je vais quand même, comme dernier orateur, essayer de le faire avec une touche humoristique et pas uniquement parler de la mort, mais si on parle de mort, on parle aussi de vie. Et si la mort, c'est difficile pour nous à accepter, à comprendre, la vie aussi. c'est compliqué à expliquer comme l'origine de la matière. Et donc là, je montre Louis Pasteur et son épouse, beaucoup moins connue, Marie Laurent, ce jour international des droits de la femme, qui apparemment était très important aussi dans ses travaux, très méconnu. et donc Pasteur, à l'époque, 19ème, était confronté à ce mystère d'une éventuelle génération spontanée de la vie. Il y avait cette notion, ici on parle de conscience invisible, là c'était cette force vitale invisible et cette observation qu'on connaît tous, qu'on a déjà vu, on laisse traîner une nourriture et on revient après et c'est plein de vie. Il y a des verres, il y a des mouches, des champignons et donc la croyance était eh bien la vie, elle est générée spontanément. Je le vois bien. Soudainement, il y a plein de bébêtes. Et Pasteur, je pense qu'il est important parce qu'il nous apprend à vraiment faire des expériences. à décrire ce qu'il fait, la méthodologie qui va pouvoir être reproduite par d'autres et qui va nous permettre de mieux comprendre. Et donc, il va nous dire il n'y a pas nécessairement de force vitale. En fait, quand je fais ces expériences de manière propre, rigoureuse, vous le voyez là avec ses... dans son labo, avec son microscope, et il va nous identifier des microbes, des petits bébêtes invisibles qui sont là. Mais quand on est dans un milieu non contaminé, eh bien, il n'y a pas de génération spontanée de la vie. Donc, c'est important d'insister sur cette méthodologie scientifique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je décris exactement ce que je fais, je vais expliquer mes résultats, mais surtout permettre aux autres de le répliquer. Et donc, en science, ce n'est pas écrire un livre qui va vraiment être important, c'est d'écrire un article dans un journal scientifique et ce n'est pas un article qui va changer la science, c'est quand ce sera reproduit par plusieurs autres labos qu'on va dire tiens, là, on repousse la frontière de notre connaissance ou peut-être, je dois dire de notre ignorance. Évidemment, il faut être prudent. Je pense comme soignant, on a une responsabilité et comme ici sur ce tableau que j'ai aussi repris dans un livre scientifique, eh bien, il y a le risque d'être un charlatan, c'est-à-dire de vente du rêve encore plus au 17ème qu'aujourd'hui mais je pense que c'est important de séparer ce qui a été démontré et de le traduire vers une utilisation médicale. Et donc, voilà, vous avez compris, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas philosophe, je veux vérifier, je veux mesurer et donc, j'apprécie beaucoup Vézal qui se disent eh bien tiens, ces philosophes grecs qui me parlent de l'esprit, qui me parlent de comment la nature fonctionne, mon corps, est-ce qu'ils ont vraiment raison ? Est-ce que c'est vrai ce qu'il y a dans ces anciens livres ? Je vais commencer à disséquer, disséquer des cadavres, je vais, et c'était le premier, comprendre que le cerveau, il est quand même particulier et que l'époque de l'ancienne Égypte, ils avaient peut-être tort de le jeter parce qu'ils voient que tous les nerfs vont arriver vers cette centrale qui est notre cerveau. Évidemment, je pense, nous sommes tous des enfants de notre époque et le scientifique, il dépend des technologies. Et donc là, Vézal, à un moment, il ne peut pas aller plus loin. Il n'avait pas encore de microscope, qui va être découvert beaucoup plus tard. Et ça, ça va être Ramon y Cajal qui va être le premier à voir avec son microscope les cellules nerveuses, celles dans votre cerveau en ce moment même, pour ceux qui ne dorment pas, qui est volumbach en train de vous permettre de m'entendre, j'espère de me comprendre, d'avoir des pensées, des émotions. Et qu'est-ce qui rend cette cellule, ces neurones, tellement différents de tous les autres cellules de votre corps ? Allez ! C'est une dame qui peut répondre, par contre. Rien ? Les connexions, ouais. Et donc, ça, c'est la première fois que l'homme va dessiner cette cellule nerveuse et elle est particulière parce qu'il y a toutes ces branches. Ces cellules parlent, communiquent avec des dizaines de milliers d'autres cellules. Et les petits points que vous voyez peut-être, c'est les synapses, les petits ponts. Et donc, c'est ça qui fait de cet organe une énorme complexité parce qu'il y a des milliards de neurones mais surtout des milliers de milliards de synapses dans une soupe de neurotransmetteurs qui, en permanence, sont en train de changer leur activité. Et aussi, si vous allez retenir, j'espère, quelque chose de ce qui a été dit ces deux jours de ce colloque, ça va changer vos synapses, vos connexions. Évidemment, maintenant, on a la chance d'avoir ces machines qui nous permettent de regarder ce qui se passe à l'intérieur sans devoir attendre que le patient est vraiment mort comme à l'époque de Vézal, à l'époque de Cajal, on a les IRM, les PET scans, les électroencéphalogrammes et on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voilà un peu l'approche scientifique. Et puis, la question, comment utiliser cela quand on est confronté à la mort ? Ça, ce n'est pas facile parce que, par définition, la mort, c'est irréversible. Je trouve que c'est un sujet peut-être un peu lourd et j'aimerais commencer par une histoire mi-triste, mi-rigolote. Triste pour lui, patient qui m'est envoyé de Grande-Bretagne mais qui m'a quand même fait sourire parce que la secrétaire, elle m'appelle et dit, professeur Lorès, là, il faut venir parce que votre patient, il est arrivé et il dit qu'il est mort. Donc, elle était toute inquiète. et en effet, j'ai cette discussion avec ce monsieur que vous voyez là, Graham, qui me dit que je suis mort. Et donc, ça me permet de raconter c'est quoi la mort. Ça nous concerne tous. Il y a peu de certitudes dans mon métier mais qu'on va mourir, je pense qu'il va falloir vivre avec. C'est quand qu'on est mort ? Ça fait deux jours que vous discutez de ça. Du coup, on vous avait vraiment douté. Allez. Quand l'activité cérébrale est plate, oui, le cœur arrêté, il y a trois fonctions vitales en fait. pour le dernier souffle, c'est les poumons, c'est le corps, c'est le cerveau. Et donc, c'était très clair que ce monsieur qui était assis devant moi qui dit je suis mort, c'est quand même très, très exceptionnel, incompatible avec le diagnostic d'un arrêt irréversible de la respiration, de la circulation et de l'activité cérébrale. Mais il avait ce qu'on appelle le syndrome de Cotard, c'est une forme très, très sévère de dépression. Il avait un problème relationnel et il a rempli son bain, il s'est mis dedans avec le sèche-cheveux. Depuis, cloclo, il y a eu beaucoup de changements au niveau des sécurités, les plombs ont sauté et il ne s'est rien passé. Sauf qu'il a quitté son bain, il était convaincu qu'il était mort. Et donc, ça vous fait rire, pour lui, ce n'était pas très rigolo, il était vraiment dans un état de mélancolie sévère, il était convaincu que son cerveau était mort, justement. Il traînait au cimetière, il ne faisait plus rien. Il y a peut-être un aspect positif, il a arrêté de fumer. ça ne sert à rien, je suis mort, je ne fume plus. On a... Comme quoi, on peut rire de la mort. Je réussis jusqu'à... Voilà. L'histoire du syndrome de Cotard, où on a utilisé aussi nos machines, je ne peux pas m'en empêcher, je regarde toujours dans le cerveau, nous a permis de mieux comprendre. Et depuis lors, je peux vous rassurer un peu, il va aussi mieux. Alors, une autre inquiétude, c'est peut-être chacun de nous, on a une crainte que le médecin, il va se tromper. Pas le médecin liégeois au CHU, mais peut-être d'autres médecins peuvent faire un mauvais diagnostic et alors on est enterré vivant. Et donc, voilà, je ne suis pas mort, eh bien, Karnisch Karniki, qui travaille pour le Tsar en Russie, 19e, a fait une petite fortune avec la location de cette machine que vous voyez là, qui est dans le livre, où d'en bas, on pouvait dire, oh là, je suis bien là, et on peut faire bouger le petit drapeau, sonner la cloche ou casser la petite ampoule. En fonction de son budget, on pouvait le louer pour une certaine durée, il n'y a pas de statistiques sur combien d'âmes ont été sauvées avec cet appareil. Mais donc, à l'époque, c'était relativement simple, on est mort quand on a une perte irréversible d'une de ces trois fonctions, cœur, poumon, cerveau. Et puis, les choses se compliquent et c'est une image que Charlotte Martial vous a déjà montré hier, je pense. C'est Björn Ibsen, un médecin à Copenhagen qui va inventer une nouvelle machine. C'est le respirateur artificiel qui, pour la première fois, va dissocier ces trois fonctions. C'est le début d'une nouvelle spécialité qui sont les soins intensifs. Ça va obliger la médecine et la société à redéfinir la mort et ce sera aussi le début de ce qu'on appelle maintenant la discussion sur l'acharnement thérapeutique. Donc, quelque chose d'énorme, ce respirateur artificiel qui, chez des personnes qui ont un accident avec des énormes saignements dans le cerveau, qui normalement, il serait tout simplement décédé. Maintenant, il y a cette machine qui continue à assurer un mouvement de respiration, donc la circulation reste. Et donc, ces nouveaux médecins intensivistes qui se posent la question, est-ce que ça a un sens de continuer cette machine ? Si je sais que le patient, après son accident, il n'y a plus de cerveau et il est là dans mon service avec ces machines, est-ce que je peux les arrêter ? Et en particulier, en Italie, ils sont allés voir le pape, Pidouze, qui peut-être, et on le verra parce qu'on est en train de regarder son dossier, n'était pas exemplaire pour son rôle dans la Deuxième Guerre, mais là, confronté, on est dans les années 50, à ces médecins qui posent la question, est-ce que on doit, chez tous ces patients, à tout prix, continuer, il va dire, tout d'abord, et c'est quand même années 50, je trouve très progressif comme réponse, chacun son métier, c'est à vous, médecins, de définir la mort. Et puis, vous n'avez pas l'obligation morale de continuer si vous dites qu'il n'y a pas d'espoir raisonnable et donc une reconnaissance de l'Église de cet acharnement thérapeutique, c'est-à-dire si le traitement n'a plus de chance raisonnable d'améliorer la situation, il ne faut pas continuer. Mais donc, cette machine, cette redéfinition de la mort basée sur des critères de cerveau maintenant, va vraiment créer ce que j'appellerais des artefacts de cette médecine moderne qui n'existaient pas il y a pas si quelques décennies, pas si loin. et on a donc des personnes qui sont dans un commun qui vont peut-être survivre cela, se réveiller, ouvrir les yeux, mais pas montrer des signes de conscience. Et donc, c'est ça où avec l'équipe, on a une expertise des personnes qui viennent de partout en Europe dans notre centre pour essayer de répondre à la question est-ce qu'il y a peut-être quelque chose et comment le savoir, comment le mesurer. Mais alors, comment faire si je vous ai dit la conscience ça reste un des grands mystères pour la science, comment comme soignant confronter à ces personnes, comment la mesurer, comment définir l'indéfinissable, on va comme soignant utiliser deux dimensions qui sont très simples. La première, c'est qu'on va dire pour être conscient, il faut être réveillé. Donc, je regarde un peu ceux qui se sont endormis. Du coup, ils se réveillent. Si, et c'est, moi je suis fils de paysan, j'aime bien la définition simple, la conscience, c'est ce que vous perdez tous les soirs quand vous tombez dans un sommeil, quand votre niveau d'éveil va diminuer, à un moment, vous perdez conscience de ce qui se passe autour de vous. D'accord ? Ça peut peut-être vous arriver pendant cette conférence. On le connaît bien et on connaît aussi l'exception qui est le rêve où là, vous êtes endormis, moi j'ai l'impression que vous êtes inconscient, endormis, et pourtant, vous avez là ces rêves très riches, très détaillés et donc, le défi pour le soignant qui doit essayer de mesurer chez quelqu'un d'autre ce qui se passe, une expérience personnelle subjective à l'intérieur de son esprit. Et donc, le patient dans le coma, comme lors d'un coma pharmacologique, c'est-à-dire une anesthésie, il n'est plus éveillable. Il ne va jamais ouvrir les yeux. Même quand on le stimule, même quand on applique une stimulation douloureuse, il reste les yeux fermés et il montre uniquement des mouvements réflexes. Et comme je viens de dire, dans les années 70, on a pour la première fois identifié cette situation très particulière où on survit à ce coma, on ouvre les yeux, on respire spontanément, on bouge et donc, on est un peu comme vous là, sauf qu'on est considéré comme à l'époque on disait végétatif, je trouve ce terme horrible, on ne va pas comparer des êtres humains avec des plantes, donc on a proposé maintenant aussi au niveau européen qu'aux Etats-Unis, un terme plus neutre qui est un éveil non répondant. Parce que si on va quantifier l'éveil par l'ouverture des yeux, ça c'est assez simple, on va quantifier la conscience de l'environnement par un test en fait qui est le même que mes collègues utilisaient déjà à l'époque de l'ancienne Égypte, c'est une réponse à la commande. D'accord ? Donc si je veux savoir si mon ami Pim van Lommel est conscient et on peut se poser la question. Je vais demander Pim, bouge la main gauche. Pim, bouge, s'il te plaît, la main gauche. Voilà, on a déjà un problème. Est-ce que j'ai... This is unfair because... So I just asked, please move your left arm. OK, see ? Mais ça illustre bien comment mon test... Je peux me tromper. Donc évidemment, il ne me bougeait pas. Est-ce que j'ai prouvé que Pim était... I will take you as my favorite guinea pig. OK ? Si qu'il est vraiment inconscient, bien sûr que non. D'accord ? Il est peut-être sourd. Il n'a peut-être pas compris la question comme c'était le cas. Mais aussi, il se peut qu'après... Il ne faut pas rire quand il n'y a pas des blagues non plus. Je vais être vexé. Il se peut qu'après un accident, il a une lésion au niveau des nerfs, de la moelle, du tronc cérébral et son cerveau dit bouge, bouge, mais il n'est plus connecté avec les muscles. Et donc, le test clinique de la conscience qui en réalité dépend d'une réponse motrice, eh bien, il marche bien souvent, mais pas nécessairement toujours. Et je pense qu'une des contributions de l'équipe, c'était de justement dire, eh bien, la conscience, ce n'est pas tout ou rien. On peut être plus ou moins éveillé, on peut être plus ou moins conscient. Et donc, c'est la reconnaissance qui est beaucoup plus récente, 2002, de ce qu'on appelle l'état de conscience minimal, où vous avez un patient qui parfois répond et parfois pas. Mais par définition, vous ne pouvez pas communiquer avec lui avec un code oui, non, comme est le cas avec le syndrome Loctin que vous connaissez, Loctin de l'anglais, renfermé. Mon esprit, il est là, mais je suis dans un corps paralysé, classiquement parce que j'ai une blessure au niveau du tronc cérébral et uniquement par des petits mouvements des yeux, je peux répondre avec un mouvement oui, avec un autre mouvement non. Une belle illustration de comment notre évaluation de la conscience dépend d'une réponse motrice. Et donc, je pense que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, hier, sur ces expériences de mort imminente, sur cette perception consciente, ces pensées, ces émotions, chez quelqu'un qui était censé être inconscient, illustrent deux choses. Un, la conscience n'est pas tout ou rien. Et ici, je le montre comme 50 nuances de gris, ce qui n'est pas correct non plus. Je pense que plutôt, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et que la conscience de ces personnes-là, c'est leur conscience qui est difficile à comparer à la nôtre en ce moment avec un cerveau intact. Et que avoir ces machines, ces technologies peut être utile pour mieux documenter ce qui reste comme activité mentale. Et donc, quand on a commencé dans les années 90 à essayer de répondre à la question est-ce qu'on peut identifier la conscience dans le cerveau, vous avez compris où je regarde, mon organe préféré. Eh oui. On a utilisé le PET scan parce que votre cerveau, il utilise en ce moment, pour ceux qui ne dorment pas, plus d'énergie que n'importe quel et d'autres organes dans votre corps. D'accord ? Même chez les hommes. Et c'est ce que vous voyez là. On injecte du glucose radioactif, votre cerveau, il consomme beaucoup de glucose et on voit ces couleurs, c'est tout jaune, c'est rouge, on voit 100% de tous ceux qui sont réveillés l'activité de ces milliards de neurones. alors, la mort cérébrale, c'est la mort du cerveau quand on fait cet examen et on l'a fait, on ne voit plus rien. On voit le signe de la boîte vide, Charlotte Martial l'a déjà montré hier, c'est uniquement la peau autour du crâne qui consomme encore un peu de sucre quand on va mettre le volume sur le maximum. Et puis vous, cette nuit, j'espère que vous allez mieux dormir que moi j'ai dormi l'année passée, en sommeil profond, votre activité métabolique, donc la consommation de sucre, va diminuer à peu près 60% de la normale. Par contre, quand vous êtes en train de rêver dans le sommeil paradoxal, il se passe quelque chose de paradoxal, l'activité est très proche de la normale. Puis quand on va vous donner des médicaments pour vous endormir, pour faire une opération, une anesthésie, on voit que ces médicaments vont diminuer l'activité du cerveau. Et puis évidemment, quand on arrête les médicaments, en tout cas c'est le but, vous récupérez conscience de manière intacte et le cerveau y retourne à 100%. Et donc là, on pourrait dire que la conscience elle est partout dans le cerveau. Et si ça diminue partout, vous perdez conscience. Et c'était un peu à l'époque, années 90, ce que certains collègues pensaient, que c'était impossible d'aller plus loin, de dire qu'il y a peut-être des régions, des réseaux qui sont plus importants. Et donc je pense qu'avec l'équipe, une des contributions c'est de dire quand on regarde le commun pathologique ou ces fameux éveils non-répondants, on voit en effet une diminution globale et massive. Ce que vous voyez là, c'est des couleurs bleues, c'est très bas. Mais quand ils récupèrent conscience, ils ne récupèrent pas 100%. Autrement dit, il ne faut pas tous les cerveaux pour être conscients. Et donc ça, je pense aussi que c'est une erreur historique, donc la conscience ce n'est pas tout ou rien et il faut peut-être moins d'activité cérébrale pour qu'il y a pensée, pour qu'il y a perception, pour qu'il y a émotion. Et donc avec l'équipe, on a pu identifier les deux réseaux de la conscience. L'équipe, c'est Olivia Gosseric qui est là, Aurore Thibault, les anesthésistes insensivistes qui regardent donc l'effet de ces médicaments. et puis avec Marie-Élise Femmonville, on a quand même une grande madame qui a introduit l'hypnose au bloc opératoire et maintenant le travail d'Audrey Van Adenoze où ils ont presque 10 000 patients qui ont une chirurgie. On enlève la thyroïde, partie du sein, corrige le nez, partout sur la planète, on va vous mettre dans une année si profonde. Et là, vous êtes sur la table du chirurgien comme la reine Fabiola, c'est dans le domaine public, elle a eu l'opération de la thyroïde à un certain âge, l'anesthésie n'est pas sans risque. Et donc, elle est en train de penser à ses vacances en Espagne dans cet état hypnotique pendant que le chirurgien y coupe. Et on a pu voir que ces deux réseaux de la conscience sont modifiés dans tous ces états modifiés de conscience, pathologiques, pharmacologiques, physiologiques, hypnose et donc, comme disait Martine, maintenant plus récemment en méditation et en trance des études en cours. Alors, pour que vous avez une conscience de ce que je suis en train de dire, de ce que vous voyez en ce moment, il faut ce réseau qui est en rouge devant, derrière, ce n'est pas une petite région, c'est un réseau, probablement que chaque hémisphère a sa propre conscience, mais c'est le dominant gauche qui peut l'exprimer et si je vais abîmer ou déconnecter ces régions du réseau de la conscience du monde extérieur de deux côtés, eh bien, vous n'avez plus de perception. Tout ce qui passe par vos sens, vous ne pouvez plus donner un sens à cela et c'est ce qu'on voit pendant le sommeil profond, pendant l'institut général et dans le commun. Et puis, vous avez un deuxième réseau, c'est le réseau de la conscience intérieure, cette petite voix qui vous parle en ce moment, d'accord ? Très, très puissant et donc, ça va être très, moi, quand j'ai une conférence comme vous, je pense à plein de choses. Qu'est-ce que je veux encore faire demain ? Des courses ? Je veux répondre à un mail ? Comment ça va être long ? Tiens, mon voisin, qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez cette petite voix qui parfois tourne et vous n'avez plus de contrôle et alors, ça devient des ruminations, ça peut vous empêcher de dormir, ça peut vous donner des angoisses, ça peut vous déprimer et donc, c'est très puissant, ça nous permet d'anticiper, de planifier mais, on le sait aussi, ça nous donne parfois des difficultés au niveau mental et donc, d'ailleurs, en méditation, vous prenez conscience et un certain contrôle de justement ce réseau-là. et de cette petite voix intérieure en bleu à l'intérieur du cerveau et les études montrent donc que les deux vont être diminués quand vous êtes inconscient, que dans l'hypnose, ça va être le réseau du monde extérieur qui va être déconnecté, d'accord ? Ce qui permet aux chirurgiens de travailler et en méditation, ça dépend de l'exercice que vous faites et avec cette connaissance-là, on va mieux soigner les personnes dites dans le coma, dites non répondants, état de conscience minimale où on ne peut pas communiquer avec eux, ils ne peuvent pas nous dire ce qu'ils pensent mais les machines et vous voyez ici des études compliquées où la moitié de l'équipe c'est des ingénieurs, des mathématiciens qui vont nous permettre d'utiliser ces outils y compris l'intelligence artificielle pour aller décoder ce que les machines mesurent pour aider le clinicien et qui vont réduire l'incertitude et c'est ce que vous voyez là sur un des papiers de l'équipe et je pense que c'est important parce que par exemple il est clair maintenant que des personnes qui ont un arrêt cardiaque et où on pensait ils sont là aux soins intensifs, ils ne perçoivent rien, on sait maintenant que quand ils survivent et qu'ils récupèrent et qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu qu'on peut sous-estimer ce qui se passe dans leur esprit, dans leur cerveau et c'est évidemment important pour leur niveau d'inconfort pour la potentialité de percevoir de la douleur et donc là avec l'équipe et ça c'est un schéma qui vient aussi du livre on a démontré comment le cerveau s'active quand vous avez mal c'est toutes les régions en noir comment en mort cérébrale il n'y a plus rien qui s'active mais aussi que chez certains de ces patients qui ne peuvent plus communiquer et bien parfois les scanners, les machines montrent que c'est un cerveau qui est presque aussi actif que le vôtre que le mien et que donc il faut donner des antidouleurs et que donc il faut être très soucieux de leur niveau de confort et ceci a donc changé les livres de médecine et leur prise en charge ces mêmes machines nous permettent même parfois mais c'est difficile de communiquer avec eux donc ça c'est ce qu'on appelle des interfaces cerveau ordinateur donc je vais reprendre mon cobaye favori Pim je pose la même question Pim move your hand il ne le fait pas on commence à le connaître ah si 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 mais en fait je ne regarde plus son bras je regarde ce qui se passe dans son cerveau d'accord et alors avec l'électroencéphalogramme ou d'autres techniques on peut voir que même si Pim son bras ne bouge pas il ne bouge pas un seul muscle son cortex moteur lui s'active et ça on peut le décoder et c'est ce que vous voyez là si je demande bouge la main ça va être un peu plus sur le côté bouge le pied ça va être plus au milieu et l'ordinateur peut décoder ça et on peut un montrer qu'il y a une réponse à la commande même s'il ne bouge pas et si c'est le cas utiliser ça pour établir un code oui non un peu comme chez les personnes locked in mais ici uniquement basé sur les technologies qui mesurent l'activité du cerveau et donc pour cela c'est pour ça qu'on est tellement excité par cette activité cérébrale qu'on va la mesurer de tous les moyens possibles imaginaires et qu'on peut être tout excité ici un cas donc le cerveau à droite c'est le mien il est censé être normal celui à côté c'est un pseudo coma donc c'est quelqu'un qui a fait une thrombose vous voyez la petite flèche donc il y a une partie ça va même assez haut qui a souffert on n'a rien au bord du lit mais on le met dans la machine et on voit ce réseau de la conscience intérieure comme je vous disais autrement dit ce patient là il pense et quand on est dans le coma on n'est pas censé penser et donc on est tout excité mais il faut être prudent le scientifique il va douter c'est un des caractéristiques du vrai bon scientifique c'est qu'il doute et ça peut être peut-être un artefact de la machine ou de sa respiration de ses battements de cœur et ses Pinocchio d'accord et c'est difficile ici parce qu'on n'a pas de vérité absolue c'est difficile de savoir chez ces personnes finalement si la machine a raison ou si elle mesure quelque chose qui n'est pas là et c'est pour ça qu'avec l'équipe on a plusieurs tests un des tests très puissants a été développé avec Olivia Gossery et des collègues aux Etats-Unis en Italie où elle va stimuler le cerveau avec un aimant très puissant on se balade dans la matière grise et on peut avec cet aimant exciter des parties et en même temps on regarde la réponse du cerveau au niveau électrique avec des mathématiques compliquées on peut apprécier la complexité de cette réponse induite et donner un sort de chiffre donc ça c'est on me traite parfois de réductionniste ça c'est très réductionniste on va réduire la conscience à un chiffre de 0 à 1 et il se trouve que quand on fait ça chez des personnes conscients comme vous et moi ça va être plus haut que 33% et si vous êtes dans un sommeil profond ou quand on va vous mettre dans une narcose ou que vous êtes dans le coma après un trauma ou une hémorragie ça va être en dessous de 33% très bas et donc ça va être utile à nouveau pour les cliniciens à aider à mesurer l'invisible la perception consciente c'est d'ailleurs parce que Martine a parlé de cette ouverture d'esprit on n'a même pas peur d'étudier les expériences de mort éminente l'hypnose la méditation c'est ce que Olivia a fait avec les collègues et avec Mathieu Ricard vous connaissez qui ne connait pas Mathieu Ricard c'est une vraie rockstar Mathieu Ricard qui est un scientifique aussi qui a fait sa thèse à l'Institut Pasteur puis qu'il a fait carrière et il est devenu le traducteur du Dalai Lama et il a accepté comme cobaye de venir à Liège on l'a mis dans toutes les machines et ici vous le voyez c'était la fin de la journée il commence à avoir un tout petit peu marre on le voit à son visage on a le truc blanc qui stimule son cerveau on mesure avec cette cagoule l'activité électrique et donc pour la première fois on a vu que ce fameux test de la conscience qui est impossible à contrôler si on le fait chez vous chez moi on a un chiffre et il faut être comme je disais dans le coma ou anesthésié pour que ça change et lui il arrive à l'augmenter à le diminuer par cette force de la méditation illustration de cette force du mental je pense que comme l'hypnose c'est un bel un bel exemple comment on peut influencer nos pensées nos perceptions et donc ces outils et ici vous le voyez à nouveau disparaître dans l'IRM et on voit une image qu'on n'a pas l'habitude de voir on voit là pas la matière grise mais la matière blanche c'est à dire ces milliers de milliards de connexion les grandes autoroutes en bleu vous avez les connexions qui vont du cortex moteur vers les muscles donc là Mathieu il n'est pas extraordinaire en vert c'est un athlète de l'esprit c'est pas un athlète olympique classique en vert avant arrière et en rouge par contre on voit quelque chose d'intéressant c'est les connexions les autoroutes les communications entre l'hémisphère gauche et droit sont chez des personnes qui font beaucoup de méditation plus développées et donc ça c'est tout le domaine de la plasticité cérébrale et la méditation est un outil pour documenter il ne faut pas être un moine bouddhiste vous et moi quand on va méditer huit semaines on va voir déjà des différences comme on peut les mesurer avec nos machines y compris dans ce fameux réseau de la conscience du monde intérieur et si vous voulez voir plus de détails c'est dans le livre que la méditation c'est vraiment bon pour votre brillant cerveau mais les mêmes machines on va les utiliser chez des personnes dites dans le coma ici vous avez un jeune homme qui a un trauma crânien il s'est craché avec sa voiture à 140 contre un poteau c'est un moment de décélération et donc vous avez ces fameux connexions c'est un arbre qui perd ses branches et vous le voyez donc ça c'est assez clair à nouveau à droite c'est un cerveau censé être normal c'est le mien et quelqu'un qui a un trauma grave qui va avoir des blessures à cette matière blanche à ces milliers de milliards de connexions et donc ça perd alors son efficacité et vous perdez conscience parfois de manière irréversible et quand vous récupérez et bien on voit que ces connexions vont parfois se refaire et refonctionner ça c'est ce qu'on a démontré dans un papier qui date maintenant d'il y a 20 ans c'est là où on compte qu'on commence à vieillir et c'est ce qui a été utilisé par des collègues aux Etats-Unis pour justement stimuler ces mêmes parties du cerveau qui étaient déconnectées ça s'appelle le thalamus peu importe et un papier dans un grand journal Nature qui montre qu'on peut améliorer la conscience après un trauma crânien améliorer la conscience avec une stimulation électrique du cerveau et alors avec l'équipe et ça c'est le travail d'Aurore Thibault on va mettre des électrodes et essayer de stimuler cette plasticité et de donner un meilleur pronostic à ces patients et à nouveau à travers les différentes collaborations comme un docteur Olivier Gosseri qui vient d'avoir le prix Générette pour l'apomorphine un médicament pour stimuler à nouveau cette plasticité vous voyez ici quelques images obtenues par l'équipe avant et après ces interventions et donc vous commencez à être un expert dans les différents états modifiés de conscience je regarde un peu ma montre Martine on est bon et on n'a pas encore beaucoup parlé finalement de la mort alors parlons de ce qu'on peut voir après un accident grave on a parlé du Locked In Syndrome on a parlé de ce soi-disant végétatif non répondant l'état de conscience minimale et la mort cérébrale dans tout ça je pense c'est important d'être clair sur ce que c'est et ce que ce n'est pas la mort cérébrale on a avec l'équipe beaucoup étudié publié et un mot que je n'aime pas c'est le mot mort clinique mort clinique il y a le mot mort donc on peut dire donc on est mort ben non la mort clinique c'est quand votre coeur s'arrête et on sait très bien qu'il y a une partie de ces patients qu'on peut réanimer d'accord et ça ça peut mener à confusion parfois même dans des documentaires ici c'est la BBC qui mettait un titre et qui n'est pas si anodin pas si neutre transplantation d'organes est-ce que les donneurs sont vraiment morts pas à notre occasion qu'est-ce qui s'est passé et bien il y a eu beaucoup de gens qui sont morts après en Grande-Bretagne sur la liste de transplantation parce que si vous voyez ça vous dites ben moi je ne peux plus donneur d'accord et donc je pense c'est important de clairement communiquer sur justement les faits pas des opinions quand vous avez les critères de mort cérébrale jamais jamais depuis les années 50 il y a un seul patient avec les critères qui a récupéré conscience ok ça vous l'avez déjà vu le signe de la boîte vide c'est ce qu'on voit en cas de mort cérébrale ça c'est les personnes qui survivent parfois à des situations très très graves et qui parfois nous racontent qu'ils ont une expérience de mort imminente et donc moi ce qui me fascine c'est comment expliquer ces histoires et vous avez eu des témoignages il y a plusieurs personnes ici qui ont vécu cela et je ne sais pas ce que c'est parce que je ne l'ai pas eu moi-même et c'est évidemment fascinant d'étudier ces phénomènes parce que vous avez un cerveau qui souffre et si vous voyez une image obtenue après l'arrêt cardiaque personne n'a survécu l'activité n'est pas zéro vous voyez elle est diminuée comment un cerveau qui souffre est capable d'avoir ces perceptions tellement intenses tellement claires et donc le patient qui dit j'étais presque mort j'ai vu le tunnel est-ce que c'est la preuve d'une vie après la mort ben là je pense que on va en rediscuter encore à la table ronde moi vous avez compris mon approche je veux mesurer je veux vérifier et donc j'aime bien ce médecin MacDougall donc ça c'est une étude vieille maintenant où à l'époque il se dit si l'âme existe lui il est amatérialiste elle doit avoir un poids et quand je vais regarder les personnes qui vont mourir ils vont perdre du poids parce que l'âme s'en va à vous rigoler mais je trouve que c'est intéressant de tester son hypothèse ça a donné un headline au New York Times il a dit c'est 21 grammes il a aussi euthanasié des animaux l'aiguille ne bougeait pas il a dit voyez bien les animaux n'ont pas d'âme donc ça fait un beau film d'Hollywood ça n'a pas été reproduit et quand on meurt on ne perd pas 21 grammes l'âme ne pèse pas 21 grammes mais je trouve ça intéressant de tester ces hypothèses c'est la même chose qui a été fait par cette étude par Sam Parnia vous en avez déjà entendu parler on va cacher des objets si vous êtes capable de lire les objets cachés c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et il a publié les résultats et donc ce qui est important c'est que pour le moment on n'a aucun témoignage de quelqu'un qui a eu un arrêt cardiaque une expérience de mort éminente et des corporations qui a dit voilà ce qui était là-haut alors il y a peut-être plein d'autres raisons que c'est revenu négatif mais j'aime bien cette approche où on va confronter ce qu'on pense comprendre avec ce qu'on pense mesurer et donc le jour où évidemment on a un autre résultat et bien ça va être super intéressant entre temps je pense qu'on a beaucoup beaucoup de livres il y en a plein que vous avez vu à l'entrée et une vision très binaire j'y crois j'y crois pas et ça pour moi c'est dommage je suis un peu déçu par ceux et il y en a qui disent ben voilà c'est dans le cerveau ça fait des belles couvertures c'est telle ou telle partie neurotransmetteur je pense pas enfin je suis un peu triste de voir qu'il n'y a pas plus de curiosité et je pense qu'on peut pas dire on a compris les expériences d'homoréminentes ça m'a l'air dogmatique de dire c'est un manque d'oxygène ou tel ou tel processus qu'on a compris le phénomène de l'autre côté et ça c'est l'autre illustration là je pense pas non plus qu'on puisse dire ah voilà ça y est on a la preuve scientifique d'une vie après la mort il n'y a plus rien à démontrer c'est clair mais non là aussi je trouve que ça peut être dogmatique et si on dit ça j'aimerais aller plus loin s'il y a une conscience cosmique s'il y a une conscience en dehors en absence de toute activité cérébrale ben il faut il faut quelque chose qui nous dit c'est quoi cette force cette énergie ondes est-ce que c'est une onde électromagnétique laquelle est-ce qu'on peut la tester est-ce qu'on falsifiait les théories et donc je trouve que et c'est ce qu'on essaye de faire il manque ce chemin du milieu qui dit ben on n'a pas compris on est juste curieux et on veut avancer dans un domaine qui est certes difficile et c'est pour ça que docteur Marcial a déjà fait un appel à témoins je ne peux que le répéter si vous avez vécu ça si vous connaissez quelqu'un mais partagez votre expérience écrivez-le sur un un petit A4 Charlotte revient vers vous avec des questionnaires elle en aménant 1600 je ne sais plus combien mais il en faut encore plus parce que c'est compliqué parce que ça survient dans des situations difficiles où souvent on va utiliser des drogues qui peuvent faire halluciner on fait de la fièvre on peut faire un délire etc et donc oui on a des hypothèses et donc oui on va regarder ce cerveau parce qu'il est quand même important parce que ce qu'on voit et on ne peut pas ignorer toutes ces connaissances neurologiques quand on change le cerveau que ça soit après un trauma une hémorragie ça change vos pensées vos perceptions vos émotions ou quand on change son fonctionnement avec des médicaments mais on ne peut pas dire a priori ça doit être dans le cerveau là je pense que le vrai scientifique il doit être ouvert en effet et essayer d'avancer dans un domaine où il y a une série d'hypothèses mais il n'y a pas pour le moment une théorie qui explique l'ensemble loin de là par contre c'est intéressant pour moi de savoir tiens ceux qui font des expériences négatives et ça existe est-ce qu'on arrive à le comprendre le corréler et donc par exemple en cas de suicide cela est plus fréquent en cas de lésion dans le tronc cérébral où on est paralysé cela est plus fréquent quand je vais faire des conférences comme ça en Russie et j'ai dit que nous les 1600 et bien 95% de ces personnes ils sont incroyablement positifs de ce qu'ils ont vécu et bien père Sergei mon copain là-bas il dit ben moi pas du tout la moitié ils vont voir le diable ils vont à l'enfer alors je ne sais pas si c'est vrai mais ça mérite d'être mieux étudié et d'identifier les éventuelles composantes culturelles ou sociales Charlotte a parlé hier comment on peut le reproduire au labo je vais un peu avancer j'étais moi-même cobaye dans une de ses études où on m'a fait tomber dans les pommes et malheureusement je n'ai pas vu la lumière mais on a quand même vu que l'électroencéphalogramme permet de prédire ceux qui ont cette sensation de bien-être cette lumière et donc c'est une piste qui me semble être intéressante on a entendu Moody et son formidable formidable contribution à parler d'un sujet c'était pas facile life after life moi je me suis permis de mettre un question mark je pense que c'est super important de l'étudier on a beaucoup trop peu d'études scientifiques et surtout pas d'explications pour ces phénomènes qui sont pour moi une réalité physiologique mais maintenant on aimerait aller plus loin que le vécu subjectif et ça c'est compliqué je pense que pour le moment personne ne sait ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui fait une expérience de mort imminente je ne pense pas qu'on puisse dire que ça a été prouvé que le cerveau il est mort certainement pas ils ne sont pas en mort cérébrale comme je vous ai dit même qu'il est sans activité aucune mais il faut continuer les efforts je pense que la mort dans notre société et dans mon métier ça doit être considéré comme un événement moi on me demande de faire le diagnostic de la mort mais là c'est vraiment binaire je ne peux pas dire il est un peu mort alors que la réalité biologique c'est que c'est un processus d'accord on a ce processus de mourir où je pense qu'on n'a pas encore assez étudier le phénomène comme d'ailleurs quand on parle d'une vie après la vie où pour moi et vous le savez il y a une preuve scientifique de vie après la vie c'est le don d'organe il y a une preuve scientifique d'une vie après la mort c'est le don d'organe et donc je vous invite tous à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait parce que si vous voulez bien recevoir quand vos reins ne fonctionnent plus il faut aussi qu'il y a des donneurs c'est la même chose pour les débuts de la vie qu'est-ce qui se passait si on a difficile à accepter que notre vie elle va à un moment arrêter mais qu'est-ce qui se passait avant qu'on était là et quand la vie commence et donc je pense que historiquement on a sous-estimé la capacité de conscience non seulement chez des personnes dites dans le commun aussi en fin de vie et les études le montrent ou chez les nouveaux-nés il n'y a pas si longtemps on considérait qu'ils ne percevaient rien du tout ça c'est le petit Louis né il y a deux ans et grande discussion avec sa maman pour dire qu'il ne perçoit rien et bien évidemment on sait maintenant qu'il y a des émotions qu'on doit donner des antidouleurs moi quand j'étais à la fac on considérait qu'ils ne percevaient rien du tout vous avez compris que moi je veux mesurer donc ça c'est le petit Louis avec des électrodes sur le front qui regarde qu'est-ce qui se passe quand il interagit j'ai encore quelques slides pour parler un peu de la vie est-ce que vous me permettez Martine parle beaucoup de la mort moi j'aimerais parler aussi de la vie et de cette question quand est-ce qu'elle commence et à nouveau la religion a la réponse ici un dessin Moyen-Âge c'est le jour de la conception on voit le couple et il y a le petit ange qui vient il y avait une discussion au Moyen-Âge il y en avait aussi ceux qui suivaient Aristote le grand philosophe qui dans son fauteuil disait ah non 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 c'est après 45 jours que l'âme entre dans le corps c'est la journée internationale des droits de la femme pour des raisons que j'ignore Aristote disait et chez la femme ça prend deux semaines en plus alors moi je veux vous avez déjà compris voir de mes propres yeux donc je préfère quelqu'un comme Da Vinci qui va voir qui va nous dessiner évidemment il y a la technologie ça c'est la petite Margot et c'est elle qui est la raison que j'ai si mal dormi et on peut la voir et ça c'est mon épouse qui est sur une machine elle est enceinte grosse comme une baleine et elle est enceinte ça c'est la privation de sommeil vous voyez et elle est où ? elle est à Tübingen dans un projet européen justement pour mieux comprendre la conscience avec des experts là en Allemagne qui ont la meilleure machine de la planète qui va mesurer ces fameuses ondes électromagnétiques créées par le petit Louis et son cerveau quand il entend la voix de sa maman quand il entend des bruits et vous voyez le petit cerveau de Louis qui s'active je lui avais bien expliqué et je pense que déjà in utero avant qu'on est né il y a cette perception qui petit à petit se développe mais c'est clair il faut je pense beaucoup plus d'études et certainement pas avoir l'arrogance de dire on a compris la conscience tant qu'on n'a pas compris ça on n'aura pas compris les expériences de mort imminente et on est toujours avec une sorte de gap entre quelque chose c'est vrai de matériel et ses pensées ses émotions ses perceptions et donc on veut aller plus loin parce que les scientifiques ils n'aiment pas l'explication miracle merci à vous et prenez soin de la vie surtout merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501